Les situations les plus stressantes pour un enfant et dont vous ne mesurez pas l'impact, parce qu'il est évident qu'on sait qu'un deuil, un divorce, va énormément perturber un enfant, mais il existe d'autres situations très stressantes pour eux, et c'est ce qu'on voit maintenant et tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des situations très stressantes pour les enfants, et on va voir comment il faut les aborder, parce que c'est vrai qu'en tant que parent et en tant qu'adulte surtout, on ne se rend pas toujours compte de l'impact émotionnel de certaines situations stressantes. Et moi qui accompagne des adultes qui ont été à un moment des enfants, c'est toujours dans le passé que j'arrive à trouver le nœud qui empêche à l'âge adulte de se réaliser, quel que soit le domaine dans lequel ça se passe, que ce soit au sein d'un couple, d'avoir confiance en soi, de réussir sa carrière professionnelle, d'oser dire oui ou d'oser dire non plutôt, etc. Et donc, en fait, tous ces troubles, en tout cas, tous ces obstacles, tous ces limites que l'on a à l'âge adulte viennent d'une blessure du passé. Or, je précise tout de même qu'avoir une blessure du passé, ça ne veut pas dire avoir subi des traumatismes. Une blessure du passé, c'est le fruit d'une émotion qui n'est pas bien entendue, qui n'est pas bien accueillie, qui n'est pas bien comprise et d'une situation très stressante qui n'a pas été expliquée en son temps, qui n'a pas été explorée avec l'enfant, parfois parce que le parent ne s'en rend même pas compte. Et donc, c'est ce que je me propose de faire avec vous, d'explorer justement ces situations stressantes pour que vous puissiez accompagner votre enfant du mieux possible. Tous les changements qui vont intervenir dans la vie d'un enfant sont stressants, même ceux qu'on voit comme positifs. Par exemple, un déménagement, c'est toujours, souvent en tout cas, pour quelque chose de mieux. Parfois, l'enfant va avoir une chambre plus grande, parfois il va avoir un jardin alors que vous étiez en appartement. Eh bien, sachez que tout changement, dont le déménagement, est très stressant pour un enfant. Pourquoi ? Parce que, vous avez vu, ils sont très attachés à des habitudes. Pourquoi ? Parce que ça les sécurise. Ils aiment que les choses soient toujours à la même place, faites dans le même ordre, etc. Et donc, quand on déménage, même si l'enfant est super content de déménager parce qu'il va avoir une plus grande chambre, un jardin et plein d'autres choses, il faut savoir qu'au moment du déménagement, d'ailleurs souvent ils n'osent pas en parler parce que tu devrais être content, tu as une grande chambre, tu as un jardin, tu as plus d'espace, etc. Mais en fait, lui, l'enfant, il perd un peu ses repères. Et c'est le cas des adultes aussi. Il perd tous ses repères et il faut du temps pour se reconstruire. Donc surtout quand il se plaint ou s'il manifeste des signes, accueillez ce qui est là en le comprenant, en étant véritablement en empathie. C'est vrai que c'est difficile pour toi, tu aimes beaucoup cette nouvelle maison, mais c'est compliqué parce que ce n'est pas organisé de la même manière, tu ne trouves pas tes repères encore, mais c'est normal, moi aussi c'est la même chose, mais ça va venir. Et si en plus le déménagement s'accompagne d'un changement d'école et de quartier, alors dites-vous que le stress est XXL. Deuxième situation extrêmement stressante et qui crée de grosses blessures, véritablement l'arrivée d'un petit frère, d'une petite soeur. Et oui, surtout si l'enfant est l'aîné, parce que l'aîné, il n'est pas habitué à vivre avec d'autres enfants, il est le centre d'amour et d'attention de ses parents, et tout à coup, même s'il le veut, même s'il est content, parce que souvent on l'a préparé à l'arrivée de cet enfant, eh bien pour lui c'est stressant dans le sens où il ne peut pas imaginer, d'ailleurs vous non plus, quel va être le tsunami qui va se produire dans sa vie quand ce bébé va arriver. Votre enfant, lui, il voit un petit frère ou une petite soeur comme un compagnon de jeu. Or, avant que ce compagnon soit effectivement le compagnon de jeu dont il rêve, c'est un nourrisson complètement dépendant de ses parents, qui va capter toute l'attention de tout le monde, et surtout de maman et de papa, qui va être le centre d'intérêt, va se déporter de l'enfant vers ce nouveau-né. Et donc votre enfant le vit mal. J'ai fait une vidéo sur « Arrivée de l'aîné, comment gérer ? » Je vous invite à la regarder si c'est votre cas, si vous attendez au notre enfant, mais même si c'est déjà arrivé, il n'est jamais trop tard pour réparer. Troisième événement extrêmement stressant, la rentrée des classes. Eh oui, la rentrée des classes, c'est ultra stressant pour un enfant. Même quand il a 8 ou 10 ans, alors c'est déjà vrai en toute petite section quand c'est la première fois, mais c'est aussi vrai plus tard. Pourquoi ? Parce que « Est-ce que je vais être encore avec mes copains ? » Si l'année d'avant, ça ne s'est pas très bien passé, on a peur de retomber sur les mêmes qui n'ont pas été sympas. On redoute peut-être le maître ou la maîtresse qu'on va avoir, parce que même si on ne l'a jamais eu, les autres racontent des choses. Celle-ci est très sévère, l'autre gronde beaucoup, etc. C'est très stressant et on minimise. Et souvent quand nos enfants nous disent qu'ils sont tendus ou stressés ou anxieux, on leur dit « Mais non, mais tu vas voir, c'est génial, tu vas apprendre plein de choses, tu vas bien t'amuser. » Mais ce n'est pas ça qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent, c'est de l'empathie, c'est qu'on les comprenne, c'est qu'on prenne la mesure de leur stress. Et c'est tout. Soyez patient, accueillez ça avec empathie et vous verrez les choses se dissoudre d'elles-mêmes. Quatrième situation extrêmement stressante, le manque de limites ou trop de limites. Et oui, ne pas mettre assez de limites à un enfant, c'est bousculer son besoin de sécurité. Un enfant ne peut pas être tout-puissant. S'il se sent tout-puissant, si c'est lui qui fixe les rêves, si les règles bougent sans arrêt, si les choses ne sont pas assez cadrées, votre enfant vit de l'insécurité, ce qui va le rendre de plus en plus désagréable parce qu'il va pousser les limites au maximum et de plus en plus. Donc sachez que c'est très stressant. Idem, quand on est trop strict et trop rigide, il faut trouver un juste milieu entre les attentes trop ambitieuses des parents ou alors les limites pas suffisamment claires et définies. Et enfin, mon dernier événement très stressant et beaucoup de parents ne se rendent pas compte, écoutent les informations avec un enfant qui n'est pas loin. Sachez que votre enfant, même quand il est dans sa chambre, il entend ce qui se passe à côté. Et d'ailleurs, vous avez pu le remarquer, vous êtes au téléphone avec une copine et il vous ressort deux jours après la discussion que vous avez eue alors qu'il avait l'air d'être complètement absorbé par ce qu'il faisait à ce moment-là et qu'il était même dans la pièce d'à côté. Et oui, les enfants sont des machines à apprendre. Donc dans leur jeune âge, les synapses se multiplient à la vitesse de l'éclair dans leur cerveau et donc ce sont des machines à apprendre, à absorber les informations, à les intégrer. Alors vous allez me dire, ben oui, mais ils devraient se rappeler que tous les soirs, ils doivent se brosser les dents. Ah oui, mais on ne retient que ce qu'on a envie de retenir. On fait pareil en tant qu'adulte, on a des mémoires sélectives. Et donc voilà, les informations anxiogènes. Et depuis 2020, on en a beaucoup avec la période Covid. Il faut faire très attention. Le stress a augmenté chez les petits justement du fait de cette situation pas très sympa qui fait peur et qui génère de la peur chez les petits et chez les grands aussi d'ailleurs. Donc imaginez-vous quand on est tout petit. Donc faites attention quand on entend qu'il s'est passé un tremblement de cœur, des catastrophes naturelles. même si c'est à l'autre bout du monde, votre enfant, lui, il n'est pas capable de relativiser. Son cerveau n'est pas câblé pour ça, en tout cas pas à cet âge-là. Résultat, il ne sait pas mettre de la distance entre ce qui se passe dans l'écran et ce qui se passe en réalité. Il peut avoir peur que ça arrive ici, dans sa maison, chez lui. Donc voilà, faites attention. D'ailleurs, moi, je vous encourage à ne pas trop écouter ce genre de choses aussi parce que sachez qu'elles vous impactent. Et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Évidemment, ça vous impacte vous aussi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez envie de m'encourager à votre tour, bien écoutez, déjà, partagez-la. Voilà, soyez généreux. Partagez mes vidéos quand vous les aimez à vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer la cloche pour être avisé de toutes mes futures publications. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.noemidesincernin.com pour découvrir tout ce que je fais d'autre à part me retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis, téléchargez gratuitement mon coffret du parent responsable pour avoir encore plus d'outils pour vous accompagner dans votre rôle de parent. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.